La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison, c'est Tech2 sur Blueprint. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 64, le podcast Blueprint qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier, salut Franck ! Salut Yann, bonjour à tous ! Tu vas bien ? Oui, ça va, comme un vendredi. On va parler podcast aujourd'hui, tu vas voir ? Eh oui ! Ça va être passionnant ! Au sommaire de ce dernier épisode de la saison, une interview, celle de notre invité, c'est le créateur et développeur de podcast addict sur Android, Xavier Guillermann. Bonjour Xavier ! Bonjour Yann, salut Franck ! Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous rejoindre depuis les Etats-Unis. Oui, c'est ça. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va aller dans le vif du sujet dans vraiment un instant, mais juste avant un petit mot. En lui et place de l'actualité, je veux juste dire deux mots comme j'ai pu le faire déjà précédemment dans le dernier épisode de La Cartouche, la semaine dernière, et dire quelques mots sur Black Lives Matter, le mouvement qui s'oppose au racisme plus généralement, mais notamment la brutalité policière, notamment aux excès de violences, notamment aux inégalités de tout poil. Juste pour vous dire que ce combat est pour le coup important. Si vous pouvez lire, donner, vous intéresser à ce qui se passe, et notamment pas qu'aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde, également dans le milieu de la tech, c'est quelque chose de vraiment important. Voilà, je voulais juste vous sensibiliser sur cet enjeu-là qui me touche, qui nous touche, qu'on trouve important. On est dans une position, il est vrai, Franck et moi, privilégiés dans le petit milieu dans lequel on est. En tout cas, on est vraiment en train de monter en galon avec les années. Et clairement, on croise, on entend plus de gens qui nous ressemblent que de gens qui peuvent simplement partager d'autres traits, notamment la couleur de peau. Il y a clairement une minorisation, il y a clairement une invisibilisation, il y a clairement une forme de racisme latin dans notre société. Et c'est l'affaire de tous. Donc voilà, un petit message à ce sujet. Vraiment, il y a plein de liens vers des bonnes causes, notamment, qui circulent. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à être vigilant autour de ces sujets. Car sincèrement, on en parle beaucoup vis-à-vis des Etats-Unis, mais ça concerne aussi la France, la Suisse, la Belgique. Et énormément de pays dans le monde. Voilà, sans transition, je crois que c'est le sans transition le plus pertinent de l'histoire de ce podcast. Nous accueillons donc Xavier Guilherman, créateur, développeur de podcast Addict. Alors, pour commencer, Xavier, est-ce que tu peux en quelques mots présenter l'application, présenter Podcast Addict ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Dans quel contexte ? À quelle année est-ce qu'elle a été lancée ? Alors, l'application, en fait, c'est partie d'un projet personnel qui a été développé en… J'ai commencé à travailler dessus en 2011. Je travaillais à l'époque, j'étais développeur, je travaillais à la Défense et j'avais de longues heures de trajet, matin et soir. Et donc, voilà, j'ai eu mon premier téléphone Android et je me suis mis… Je cherchais un projet pour tester le développement sur Android. Et comme j'avais commencé à écouter pas mal de podcasts, voilà, donc j'ai commencé le développement de ce projet. À l'époque, en France, il y avait la communauté NoWatch, un regroupement de podcasts qui s'était créé. Et j'avais proposé sur le forum de NoWatch, est-ce que ça intéressait des personnes si je publiais l'application ? Donc, voilà, l'application est née de là et ensuite, j'ai eu pas mal de retours utilisateurs pour ajouter des fonctions, modifier l'application. Et voilà, maintenant, ça fait neuf ans que je travaille dessus et que je continue à faire évoluer ce projet. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, la façon dont tu le présentes, tu le présentes à travers le prisme notamment de NoWatch. NoWatch produisait principalement des contenus vidéo. Aujourd'hui, le podcast s'est vraiment popularisé autour de la distribution de contenu audio. Ça signifie que l'objectif principal à l'époque de Podcast Addict, c'était d'afficher de la vidéo ou c'était vraiment déjà le mélange des deux ? Non, c'était... Alors, c'est vrai qu'ils avaient du contenu vidéo, mais ils avaient également pas mal de podcasts audio. D'accord. Certaines émissions, en fait, étaient disponibles sous les deux formats. Donc, non, dès le début, c'était orienté principalement audio, mais avec la possibilité de regarder des podcasts vidéo. Et cette possibilité, aujourd'hui, elle reste là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on prend un acteur très important comme Apple, par exemple, avec Apple Podcast. Depuis la transition... Déjà, l'iTunes Store a beaucoup changé, mais depuis la transition vraiment iTunes vers Apple Podcast, on a quasiment complètement perdu cette dimension du podcast vidéo. Ça reste quelque chose qui est dans l'ADN de Podcast Addict ? Alors, la partie vidéo a très peu... Enfin, l'interface et le player vidéo a très peu évolué. Mais c'est vrai que les podcasts vidéo, ça représente peut-être, je sais pas, un demi-pourcent des écoutes. Donc, une portion, effectivement, extrêmement faible qui, à large échelle, n'a pas vraiment pris. Quel est le modèle économique derrière Podcast Addict ? Comment ça se passe ? Alors, comme j'ai expliqué au début, c'est parti d'un projet personnel. L'application, donc, était entièrement gratuite, sans publicité, pendant peut-être un an. Et en fait, le fonctionnement, à la base, c'était, je fournissais en dur dans l'application, la liste des podcasts no-watch, des podcasts... Enfin, toute une liste de podcasts francophones. Ainsi que la possibilité de copier-coller un flux RSS pour s'abonner à n'importe quel autre podcast. Et j'ai eu pas mal de demandes pour créer, en fait, un moteur de recherche. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc, que j'ai introduit une bannière de publicité dans l'application pour financer le serveur. Et aujourd'hui, en fait, ça reste la principale source de revenus de l'application, la bannière de pub en bas de l'écran. D'accord. Il y a aussi, se faire, une possibilité de te faire des dons ? Voilà. Alors ensuite, il est possible de... Donc, j'ai appelé ça de faire un don, mais c'est un don et ça permet de supprimer la bannière de publicité. Effectivement. Sur ce point-là, je trouve intéressant, tu parles du catalogue, de la possibilité de rechercher. Est-ce que, comme d'autres applications, tu te bases sur le référencement qui est effectué auprès d'Apple ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas aller chercher la liste des flux RSS qui est directement fournie ou sur laquelle tu peux reprendre de cette manière-là ? Ou est-ce que c'est puisé d'une autre manière ? Alors, c'est un petit peu complexe. Donc, ça fait peut-être huit ans que j'ai mis en place un serveur avec une base de données de podcast qui n'a aucune connexion avec les services d'Apple. D'accord. Donc, cette base de données, elle est gérée tout simplement chaque fois que quelqu'un copie-colle un flux RSS dans l'application pour s'abonner. Si le flux RSS n'est pas marqué comme étant privé, il est partagé avec le serveur. Et voilà, si le contenu est jugé approprié, il sera disponible via le moteur de recherche. Voilà, donc c'est comme ça que la base de données de l'application a été générée. Il y a également la possibilité dans l'application de basculer sur le moteur de recherche d'Apple. Et dans ce cas-là, la recherche s'effectue uniquement via Apple Podcasts. Donc, il y a ces deux... Mais par défaut, en fait, ça fonctionne avec le moteur de recherche de l'application. Et même chose pour les listes de podcasts populaires. Par contre, là, c'est uniquement géré à partir des abonnements et des écoutes via Podcast Addict. Il n'y a aucun lien avec les listes de podcasts populaires d'Apple. D'accord. Et ça permet d'ailleurs, Podcast Addict étant une application qui est quand même, je l'imagine, utilisée dans le monde entier, mais qui a d'abord touché un public français et francophone. Nécessairement, ça peut aider à avoir une bonne idée de ce qui est populaire, notamment dans le monde francophone, en France, en matière de podcast. Voilà, oui. Alors, par contre, au niveau du fonctionnement, je me base sur les informations qui sont issues des flux RSS. Donc, il n'y a pas l'information du pays, mais l'information de la langue. D'accord. En fonction de la langue sélectionnée, on va avoir la liste des podcasts populaires francophones. Par contre, c'est mélangé entre les différents pays. Et c'est vrai qu'ayant plus d'utilisateurs en France, le top des podcasts francophones est principalement français. On y retrouve peu de contenus, par exemple, canadiens, belges, suisses. Oui, donc c'est trié justement en fonction de la langue et de la région qui est déclarée dans le flux RSS, et pas en fonction du positionnement des utilisateurs eux-mêmes. Par exemple, dans ce que pourrait fournir Android comme information en matière de quels utilisateurs font quoi en remontée de statistiques. Donc, qu'est-ce qui différencie Podcast Addict ? Qu'est-ce qui fait sa force par rapport à d'autres clients de podcasts ? Il y en a beaucoup, que ce soit sur la plateforme Android que sur d'autres plateformes, évidemment. Et c'est un espace qui s'est, depuis 2011, quand même assez développé. Donc, qu'est-ce qui est différenciant pour Podcast Addict par rapport aux autres ? C'est une bonne question. L'application, je l'ai développée à la base. C'était vraiment pour moi, pour satisfaire. Mais on va dire, j'étais abonné à beaucoup de podcasts. J'avais envie de personnaliser, d'automatiser pas mal de choses dans l'application. A savoir qu'une fois que l'application est réglée, elle fonctionne toute seule. Elle récupère les podcasts. Elle va les télécharger. Elle va éventuellement, lorsqu'il y a un générique assez long sur un podcast, commencer la lecture après le générique. Donc, qu'est-ce qui va différencier l'application ? C'est peut-être la possibilité de personnaliser pas mal de choses. Donc, c'est quelque chose que les utilisateurs apprécient, que d'autres n'aiment pas du tout parce que ça rend l'application. C'est vrai que l'écran des paramètres de l'application est assez fourni. Donc, l'application, on peut l'utiliser sans touche aux paramètres. Et donc, elle va fonctionner un peu comme n'importe quelle autre application. Mais ce qui fait, on va dire, sa particularité, c'est peut-être de pouvoir la personnaliser et éventuellement même personnaliser pour chacun des podcasts le comportement qu'on souhaite obtenir. Franck ? Donc, du coup, on a pas mal dépilé l'histoire de Podcast Addict et la tienne, Xavier. Mais je me pose une question assez simple. En tant que développeur, quand tu as commencé à voir l'avancée de Podcast Addict sur les marketplaces, notamment sur le Google Store, quelle était ta philosophie après avoir développé l'application ? Parce que quand tu l'as lancée, tu nous l'as expliqué, c'était pour rendre service à l'équipe de Nowatch et participer à la communauté, entre guillemets. Mais une fois que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, parce que c'est quand même une application qui s'est téléchargée plus de 8 milliards de fois, est-ce que ta philosophie a changé là-dessus ou est-ce que c'est resté le même projet à tes yeux ? Alors, l'application, initialement, c'était pour rendre service, mais à moi-même. Donc, ensuite, j'ai partagé l'application, elle a évolué. C'est resté un projet personnel sur lequel je travaillais beaucoup, soirée, week-end, pendant quelques années. Et avec… J'ai jamais vu ça comme… Enfin, voilà, c'est vraiment resté en loisir pendant longtemps. Et on va dire, au bout de… Je pourrais que je vérifie, peut-être deux ou trois ans. Voilà, les revenus issus de la publicité ont commencé à être, on va dire, à hauteur… À même hauteur que mon salaire. Et j'ai commencé donc à réfléchir, à voir si c'était quelque chose qui pourrait être viable. Et est-ce que je pouvais basculer à temps complet sur l'application ? Sachant que je passais… Enfin, je prenais beaucoup plus de plaisir à travailler sur ce projet que sur ce que je faisais la journée en tant que développeur. D'accord. Voilà. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et ça devait être 2014. En 2014, j'ai fait la transition et je suis passé à temps complet sur l'application. Et depuis, tu revives toujours. Exactement. Voilà. Et depuis, c'est ma seule source de revenus. Je vais me permettre de te poser cette petite relance-là avant, Franck, parce que ça me taraude un petit peu. Effectivement, c'est ta seule source de revenus, mais principalement, la façon que les gens ont, c'est de prendre une purchase, donc un achat dans l'application, qui, si je comprends bien, c'est un achat unique. Est-ce que tu vois là le risque que tu atteignes le moment où toutes les personnes qui auraient pu prendre cet achat et désactiver les bannières de publicitaire l'ont fait, et le moment où ça pourrait devenir plus intéressant de basculer sur un modèle de l'abonnement, comme on le voit par exemple sur iOS avec Overcast ? Alors, ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la principale source de revenus, ça reste la publicité. Mais le format que j'utilise, les bannières de publicité, c'est un format où les revenus baissent chaque année, depuis maintenant pas mal d'années. Lorsque c'est compensé par une augmentation conséquente du nombre d'utilisateurs, soit les revenus peuvent augmenter, soit rester stables. Mais là, ce n'est plus le cas. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire un achat unique. Mais comme tu le disais, les personnes qui ont acheté l'application aujourd'hui, il y a huit ans, continuent d'avoir toutes les mises à jour. Et voilà. Et s'attendent à recevoir les mises à jour de l'application, on va dire, à vie. Oui, sachant que tu dois adapter l'application aux différentes évolutions d'Android, et ces dernières années, j'imagine que c'est devenu quelque chose de conséquent, malgré tout. Chaque année, ça prend de plus en plus de temps à adapter l'application. Ils ont fait pas mal d'évolutions en termes de sécurité qui font que l'application ne fonctionnerait plus. Des choses qui étaient autorisées avant ne le sont plus. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça prend de plus en plus de temps. Donc, ce que j'ai fait récemment, c'est tout récent. J'ai lancé la possibilité pour les podcasteurs qui le souhaitent, de promouvoir leur podcast dans l'application via une campagne de publicité payante. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Le principe de l'abonnement, j'y pense, mais ça sera pas pour remplacer la fonction, la shine app actuelle. Je veux pas rendre payant via abonnement la suppression de la publicité, mais ça serait pour soit l'ajout de fonctions, soit la possibilité d'offrir... Enfin, voilà, cet abonnement, il y a des personnes qui me demandent comment ils peuvent supporter l'application. Donc, j'ai mis en place un Patreon parce qu'il y avait des personnes qui me demandaient de soutenir régulièrement l'application. Ça pourrait remplacer le Patreon et je pourrais ajouter des fonctions qui sont pas forcément essentielles à l'application, mais qui pourraient être une motivation à prendre cet abonnement. Également, certaines fonctions que je pourrais pas offrir sur une application gratuite parce que derrière, à chaque utilisation de la fonction, ça peut générer des coûts pour moi. Ça pourrait être la solution pour intégrer ces fonctions-là. Un bon équilibrage. De ce côté-là, Franck, tu voulais relancer ? Non, parce qu'en fait, il a répondu à ma question. C'est fabuleux. Incroyable. Et dans ce cas-là, je nous propose de changer un petit peu de contexte. On a parlé là vraiment de podcast addict en tant que tel. J'aimerais qu'on parle un petit peu également du monde du podcast aujourd'hui qui vit énormément de changements. Il en vit déjà pas mal, je pense notamment dans l'espace francophone depuis 2015. Mais là, on est notamment au niveau mondial et notamment vis-à-vis des grandes entreprises de la tech en train de subir un certain nombre de transformations positives, négatives, depuis 2-3 ans. Il y a un intérêt particulier qui est en train de se mettre en place autour du podcast. Beaucoup d'attention et beaucoup de petites industries qui se construisent autour. Et on va là maintenant commencer à parler d'une entreprise. Tu as vu, comme nous, se déployer la stratégie d'un certain Spotify. Intégration verticale de différents types d'acteurs de l'industrie du podcast. Grosse exclusivité avec Joe Rogan. On voit également tout ce qui concerne la production, l'aspect plus publicitaire. Tous ces aspects-là, Spotify est en train d'essayer de les intégrer dans son application et dans son offre de service, aussi bien envers les auditeurs qu'envers les podcasters. Est-ce que tu les vois arriver comme une forme de danger ou plutôt comme un autre wannabe qui s'enferme bêtement dans son coin du web en disant, ça va être exclusif, ça va être exclusif. Et au final, vu qu'ils ne vont pas participer à un écosystème plus ouvert, vu qu'ils ne vont pas nécessairement utiliser les mêmes technologies, vont, oui, d'une certaine manière, s'enfermer. Comment est-ce que tu vois ça ? C'est une très bonne question. Je vois ça plutôt comme, on va dire, une menace pour l'écosystème des podcasts. Les podcasts, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a continué de croître en popularité depuis… Je ne sais pas exactement à quand on remonte le premier podcast, mais ça n'a jamais vraiment explosé comme on voit aujourd'hui l'utilisation de certains réseaux sociaux qui ont fait des croissances phénoménales en très peu de temps. Non, c'est quelque chose qui a constamment augmenté en termes d'audience. Il y a eu des légères augmentations de popularité quand il y a eu, par exemple, le podcast Cérial. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est créé sur un modèle complètement ouvert auquel Apple a participé. Donc, c'est-à-dire que c'est basé sur la possibilité d'héberger du contenu sur n'importe quel système, enfin, n'importe quelle solution d'hébergement, de créer un flux RSS qui va pointer vers ces fichiers. Ce flux RSS, on l'indexe sur un moteur de recherche et on peut très bien basculer, changer d'hébergeur, changer de flux RSS, promouvoir, enfin, proposer son application sur une nouvelle application de podcast. Tout ça, c'est possible grâce à cet écosystème ouvert. Et là, c'est vrai que Spotify, ils avaient commencé en signant, en rachetant Gimlet il y a maintenant peut-être deux ans. J'avais un petit peu peur, mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'était, ils ont laissé le contenu Gimlet existant disponible. Certains nouveaux podcasts, ils les proposent en exclusivité, mais peut-être pour une semaine ou quelques jours sur Spotify avant qu'ils arrivent et qu'ils soient également disponibles sur les autres plateformes. Mais là, c'est vrai que ils avaient déjà fait ça avec un autre podcast populaire, le mettre exclusivement disponible. sur leur plateforme, mais là, avec Joe Rogan, qui est le podcast le plus écouté aux US, c'est quelque chose de, c'est à un autre niveau. Et on retrouve d'ailleurs, c'est assez amusant, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au format vidéo, puisque le podcast de Joe Rogan était également diffusé à la fois dans son intégralité et partiellement sur YouTube. C'était une des différentes manières de le voir. Et ces extraits-là ne seront plus disponibles à partir du moment où le podcast sera vraiment exclusif à Spotify. Et donc Spotify va se débrouiller pour également diffuser de la vidéo, ce qui est déjà un petit peu le cas avec des fonctionnalités de lecture de musique un petit peu augmentées. Ils ont déjà développé ça il y a quelques années, mais c'est intéressant de les voir aller sur ce terrain-là simplement pour compléter un rôle qu'ils sont censés remplir. Je dis aussi en marge pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas forcément Franck, qui ne me connaissent pas forcément moi, qu'on a des opinions très arrêtées sur le sujet qui s'alignent d'ailleurs en tout cas à ce stade sur les tiennes et qu'on n'est absolument pas neutre sur la question. Mais c'est intéressant de t'entendre sur cette question-là et je te remercie de répondre à ces questions. Autre dernier détail, donc tu disais effectivement Joe Rogan, le podcast le plus écouté du monde, effectivement à ce stade c'est un des plus populaires, un des plus suivis que ce soit en audio ou en vidéo et la question se pose de savoir s'il va rester aussi populaire évidemment en devenant exclusif à une seule plateforme. On parle de Spotify mais il y a d'autres acteurs, d'autres acteurs qui se sont lancés l'an dernier avec un modèle légèrement et différent avec le modèle du payant pour la distribution de contenu. Je pense à Magellan qui va changer de modèle là au mois de juillet. Luminary, on entend dire qu'il y a un équivalent de Magellan mais aux Etats-Unis qui s'est lancé en avril de l'année dernière, on entend dire qu'il subisse de très lourdes pertes. Un an après son émergence concrète, qu'est-ce que tu penses de ce modèle là qui est un modèle à deux vitesses ? Donc d'une part avec l'agrégation des contenus de l'écosystème ouvert, parfois sans le consentement des gens qui élitent le contenu en question d'ailleurs et de l'autre côté du contenu payant sur abonnement que eux produisent et que eux proposent exclusivement sur leur plateforme. Est-ce que tu penses que c'est un cul-de-sac ou est-ce que tu penses simplement qu'ils ont vu trop grand mais la démarche a une forme d'intérêt ? C'est compliqué d'avoir un avis tranché parce qu'il y a d'autres acteurs qui existent depuis très longtemps et qui font quelque chose qui est un petit peu similaire. Je pense que tu penses à Stitcher par exemple. Voilà, exactement. Stitcher qui, alors eux, ils fonctionnent un petit peu différemment donc ils proposent des abonnements mais ils ont signé pas mal de deals avec des podcasteurs populaires aux US où leur contenu reste disponible sur toutes les plateformes mais passé peut-être un ou deux mois toutes les archives en fait se retrouvent bloquées derrière un abonnement. C'est le cas de What the fuck with Mark Meron par exemple qui là aussi est un podcast extrêmement populaire qui est presque un équivalent de ce que fait Joe Rogan mais dans un autre style. Voilà, mais il y en a pas mal qui ont signé avec Stitcher pour ça et donc sur ce principe-là par contre là je trouve que c'est une bonne solution pour monétiser son contenu des podcasts qui ont par exemple des interviews ou qui vont parler de choses thématiques le contenu peut rester pertinent si on écoute au fur et à mesure on n'est pas embêté par cet abonnement on peut s'abonner si on veut soutenir et sinon si on veut réécouter un ancien épisode on peut passer par cet autre service. Ça c'est quelque chose et puis non voilà ça c'est ce type de service je trouve ça complémentaire à la rigueur Luminary ils sont arrivés avec énormément d'argent je crois qu'on avait ils ont parlé d'avoir levé plus de 100 millions ils ont dépensé énormément pour avoir des noms assez connus ils ont créé de nouveaux podcasts qui sont disponibles sur leur plateforme ils n'ont pas racheté du contenu sur lequel il y avait une audience importante en essayant de forcer l'audience à migrer vers leur service on voit que les résultats ils sont très en dessous de leur attente et que je crois qu'ils ont cherché à relever quelques dizaines de millions là récemment a priori je pense que ça ne va pas fonctionner Spotify c'est aujourd'hui Spotify c'est vraiment différent ils ont une capacité financière bien supérieure à toutes les autres sociétés et ils n'ont pas hésité à s'attaquer au podcast le plus populaire pour le rendre exclusif donc là c'est vraiment quelque chose pour l'instant le deal a été annoncé mais ça sera effectif je crois qu'à partir de septembre c'est ça donc il faudra voir en septembre mais clairement moi j'ai pas mal dès que ça a été annoncé pas mal d'utilisateurs qui m'envoyaient un email pour savoir s'ils allaient pouvoir continuer à écouter le podcast en septembre je leur ai dit la réponse est non enfin il faudra passer par Spotify et sur Twitter je voyais donc je pense qu'une majorité des personnes continueront d'écouter sur Spotify mais il y aura forcément une perte je sais pas peut-être 20% 25% des auditeurs le podcast reste disponible c'est-à-dire il sera sur Spotify gratuit mais en termes de facilité d'utilisation c'est vrai que lorsqu'on a tout son contenu sur la même application c'est beaucoup plus simple on peut se créer des playlists écouter enchaîner différents podcasts sans avoir à manipuler le téléphone tous les contenus ne sont pas disponibles sur Spotify sur Spotify il y a également si j'ai bien compris sur la version gratuite il y a des insertions d'encors publicitaires qui doivent se faire entre les podcasts il y a la publicité il y a autre chose aussi sur Spotify en version gratuite comme tu disais les podcasts de Joe Rogan seront accessibles dans la version gratuite aussi il y a le problème du fonctionnement du podcast c'est que dans la version gratuite on ne peut pas télécharger son podcast pour l'écouter il faut écouter en ligne sur Spotify excuse-moi Franck de te corriger là-dessus tu as la possibilité de télécharger et de stocker en tout cas sur iOS c'est le cas et je pense qu'il doit être également le cas sur Android en version gratuite comme pour Netflix oui bien sûr ah d'accord parce qu'avant on ne pouvait pas pour ça pour les podcasts pas pour la musique d'accord je pensais qu'avant on ne pouvait pas c'est pour ça alors se faire erreur pour les podcasts c'est le cas après moi j'ai la version payante de Spotify j'ai une version payante aussi c'est peut-être une tâche aveugle dans ma perception de la chose mais j'ai vraiment l'impression moi ça me semblerait absurde que ce soit pas possible en tout cas parce que ça ne leur coûte pas plus cher et ça leur permet d'étendre leur domination de l'espace si c'est ce qu'ils souhaitent faire et c'est vraisemblablement ce qu'ils souhaitent faire mais parce que dans le cas contraire c'est de la captation de public et donc il faudrait payer la formule premium à 4,99 ou 9,99 pour pouvoir bénéficier de mais en l'occurrence sincèrement je ne crois pas que ce soit le cas par contre le truc qui me semble intéressant et tu le dessines un petit peu Xavier avec ta réponse c'est qu'au final ce qui va être problématique pour Spotify c'est ce côté un petit peu oui certes tel gros podcast que beaucoup de gens apprécient par ailleurs mais au final c'est l'écosystème ouvert avec quasiment tout contre Spotify avec quelques stars et ça va être un véritable test de voir quel est l'intérêt des auditeurs de podcast aujourd'hui qui utilisent une application de podcast et également ceux qui vont découvrir le média à travers la démarche de Spotify puisqu'il y a des auditeurs qui simplement écoutent de la musique et qui vont découvrir les podcasts de cette manière là comment est-ce que les pièces vont tomber comment est-ce que le marché va se reconstruire et l'auditorat va se reconstruire je ne sais pas si toi tu as une idée si tu vois les choses se passer d'une certaine manière mais je trouve en tout cas que ça va être intéressant de voir ce marché là en quelque sorte se reconstruire avec Spotify qui va faire le vilain petit canard en prenant telle et telle star telle et telle émission populaire je pense que pour eux là c'est vraiment voilà c'est un test ils ont les moyens de tester avec directement le principal podcast ce qu'il faut voir c'est voilà Spotify aujourd'hui c'est utilisé par je ne sais pas les chiffres mais je pense des centaines de millions d'utilisateurs sur la version payante ils doivent avoir au moins plus de 100 millions d'utilisateurs mais par contre les droits en termes de musique ça leur coûte extrêmement cher ils ne font pas je ne sais même pas est-ce qu'ils sont profitables vraiment sur la partie musique ça je ne sais pas et donc justement rajouter du contenu audio via les podcasts ce qui est principalement gratuit à part sur leurs exclusivités pour ensuite amener les utilisateurs donc à s'abonner sur la partie musique ou générer des revenus publicitaires à ses conséquences sur les podcasts c'est je pense que c'est comme ça qu'ils veulent soit devenir rentables soit générer d'augmenter les revenus oui ça a ce côté positif de faire en sorte que chaque minute passée à écouter un podcast leur coûte moins cher qu'à écouter le dernier Nicki Minaj par exemple ça peut être un point positif pour eux effectivement Franck oui alors Xavier je vais toucher un sujet qui fâche un petit peu on va parler du plan politique du podcast et ma question c'est est-ce que tu penses qu'il faut lutter d'une certaine manière en tant que producteur en tant qu'auditeur mais aussi en tant qu'application de podcast en tant qu'application bien sûr pour conserver l'ouverture du média et de sa diffusion ou penses-tu ou préfères-tu même que le marché se régule de lui-même en fait qu'est ta vision là-dessus ? ça n'est pas une question piège mais c'est compliqué non 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 forcément moi je préférais que le marché reste un petit peu comme il est aujourd'hui à savoir ouvert et qu'il laisse sa chance à n'importe qui de créer du contenu n'importe qui de créer une solution d'hébergement de créer une application par contre honnêtement je ne vois pas en fait comment lutter contre ça ce qu'il faut voir c'est les deals qu'ont passé Spotify on parle de 100 millions à 200 millions pour Joe Rogan ils avaient déjà acheté 150 ça tourne beaucoup comme info ouais et on avait parlé de j'ai plus les chiffres en tête mais en tout ils ont dépensé aujourd'hui au moins 400 ou 500 millions sur les podcasts absolument il y avait l'idée qu'ils souhaitaient dépenser 500 millions sur le podcast en 2019 en termes d'investissement de rachat de boîte etc parce qu'ils avaient racheté aussi un hébergeur de podcast ils avaient racheté donc Gimlet ils avaient racheté un encore encore ouais encore c'était les hébergeurs la solution d'hébergement et de création donc ils ont racheté un ou deux réseaux de podcast ils ont racheté aussi des podcasts sportifs un réseau de podcasts sportifs ouais ça fait beaucoup et je vois vraiment pas comment lutter contre contre ça c'est juste est-ce que est-ce que les audiences se suivent et a priori c'est le cas donc vu qu'ils gagnent pas mal de parts de marché donc ouais je pense que ça ça s'autorégulera tout seul mais mais pas forcément dans le bon sens voilà c'est le problème c'est on est sur sur une régulation qui va être difficile comme tu le dis mais je suis pour la lutte je suis pour continuer à essayer d'éveiller les consciences si je peux me permettre d'interjeter si je comprends bien Xavier ce que tu veux dire c'est que même à ton échelle tu penses ne pas avoir l'influence nécessaire pour pouvoir ne serait-ce que bousculer les choses dans un sens ou dans un autre ou même simplement que le simple fait de maintenir l'application telle qu'elle est est un geste militant en faveur de cette conception du podcast de toute façon j'ai absolument aucune influence dans le milieu du podcast c'est maintenir l'application moi de voilà c'est quelque chose j'adore le podcast j'adore le développement j'ai trouvé vraiment le projet parfait pour moi c'est clair que cette application moi je vais continuer à la faire évoluer j'ai pas l'intention de voilà j'ai l'intention de continuer à m'appuyer sur le flux RSS l'écosystème ouvert essayer d'apporter des voilà des petites différences des choses qu'un Spotify pourra pas apporter essayer de de mettre en avant un peu plus le podcast indépendant en essayant de de personnaliser un petit peu les classements les listes de podcasts populaires pour qu'elles soient pas trustées principalement par des radios ou des choses comme ça mais elles font un très bon job pour se retirer elles-mêmes des applications de podcast en ce moment donc je pense pas c'est autre chose mais mais si je devais baser par exemple en France hier je regardais un petit peu les chiffres si je devais baser uniquement sur les écoutes le top des podcasts ça serait RTL européen sur les je sais pas peut-être les 20 premières places ouais absolument elles ont plus que notamment aux Etats-Unis où la radio publique n'a pas forcément le même pouvoir même si aujourd'hui elle prend beaucoup de place sur l'espace du podcast c'est peut-être encore plus proéminent pour le coup en France les radios publiques et de manière générale les radios les radios tout court qui étaient à l'époque où le podcast a émergé en tout cas à mon sens je sais pas si tu le partages mais un média beaucoup plus écouté que la radio et la radio de talk aux Etats-Unis au même moment ouais mais la principale différence c'est vrai que et c'est en train de changer un petit peu c'est que c'est juste de la rediffusion c'est juste extraire voilà extraire des chroniques extraire des émissions même pas forcément en rajouter un générique insérer peut-être un peu de publicité au début à la fin mais voilà il n'y a pas vraiment de plus-value mais c'est vrai que par contre l'aspect pratique de les écouter à la demande fait que c'est devenu extrêmement populaire là où aux US par exemple sur la radio publique il y a des émissions qui n'existent qu'en podcast et notamment certaines émissions qui se sont enfin avant que Joe Rogan devienne le podcast le plus écouté le podcast le plus populaire As This American Life c'était issu de la radio publique et le truc absolument surréaliste c'est je crois le podcast sur la politique de la BBC qui littéralement a eu le droit à une version filmée sur la BBC télé il va passer à la radio il est directement hop là upgrade en direction de la télé ce que j'ai trouvé assez amusant c'est le Brexitcast voilà en l'occurrence sur évidemment la crise du Brexit qui les concerne et qui les occupe depuis 2016 et qui ne les a vraiment jamais lâchés depuis de nouveau Franck une autre question toujours sur le monde du podcast toujours sur le monde du podcast et toujours sur les géants de la tech et un peu de politique parce que c'est un peu mon créneau aussi Google est devenu proéminent sur le web depuis déjà longtemps tu en sais quelque chose on pourra en reparler tu as bien souffert mais quel est ton regard sur leur vision globale qui est pour le moment assez légère sur la diffusion notamment avec Google Podcast et même Google Music dans une moindre extension vision très changeante si je peux me permettre d'interjeter parce qu'ils ont changé de plan en matière de comment est-ce qu'ils traitent le podcast à peu près tous les ans ou tous les deux ans c'est en train de se stabiliser mais Google change d'avis comme de chemise on rappelle que Google a été le premier porteur du flux RSS avec son célèbre Google Reader qui l'a tué ? Premier porteur je n'irais pas jusqu'o là mais qui en a été en tout cas en termes de masse oui en termes de masse oui une forme de fer de l'an par rapport aux autres c'était le plus gros où tout le monde avait un Google Reader Xavier c'est vrai qu'à l'époque j'avais juste quand ils ont annoncé justement arrêter le service Google Reader j'avais fait le développement pour qu'on puisse se connecter à son compte Google Reader et récupérer directement les podcasts dans l'application deux fois comme ça j'ai fait un développement pour m'appuyer sur un service populaire et le service a été tué par curiosité c'était quoi l'autre ? l'autre alors c'était Dropbox qui offrait aux développeurs une brique qui gérait pour eux toute la synchronisation entre les appareils gratuitement voilà d'accord ok donc ça c'était assez pratique mais j'avais commencé j'avais passé peut-être un mois dessus et j'ai abandonné ça c'est effectivement dommage pour revenir sur Google du coup ouais Google c'est vrai qu'ils nous ont habitués avec leurs applications de messagerie à les renommer à faire une nouvelle une nouvelle application qui sera la version définitive et un an après ils la changent à nouveau bon pour le podcast ils avaient une application de podcast à l'époque de Google Reader je crois que ça s'appelait Listen mais comme elle se basait sur Reader ils l'ont retirée dès qu'ils ont arrêté le service Google Reader là ils sont revenus il y a quelques années en ajoutant la fonction peut-être je sais pas historiquement si c'est avant que Spotify intègre les podcasts je sais pas mais oui donc rajouter la possibilité de s'abonner à des podcasts dans Google Music puis maintenant faire une application dédiée qui vient à peine d'arriver sur iOS d'ailleurs d'accord et là ils ont annoncé et là ils annoncent voilà qu'ils vont supprimer les podcasts de Google Music qui de toute façon Google Music devient YouTube Music c'est voilà donc c'est un petit peu compliqué à suivre là-dessus par rapport à Spotify en termes de part de marché d'audience ça n'a rien à voir après que Google lance son application de podcast sachant qu'ils en avaient une déjà il y a assez longtemps ça ne m'étonne pas trop je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent alors avec leur capacité par contre en termes de reconnaissance vocale intelligence artificielle qui puissent offrir des fonctions supplémentaires comme la transcription automatique la recherche via la transcription automatique la recherche de mots-clés ou de phrases qui ont été prononcées dans les podcasts donc avec une fonction recherche qui soit bien au-delà de celle des autres applications je ne doute pas qu'ils pourraient faire du très très bon boulot à ce niveau-là proposer des outils de monétisation pour les podcasters là aussi ils ont déjà prouvé qu'ils étaient très forts là-dessus après la question c'est est-ce que pour eux c'est un énième side project sur lequel ils ne mettent pas beaucoup de moyens ça dépendra vraiment de ça récemment ils communiquent pas mal sur leur application ils proposent des outils pour les pour les podcasters à priori ils semblent pousser un petit peu sur cette application ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à peut-être il y a un an il y a l'air d'avoir le début d'un commencement de volonté de faire quelque chose d'éditorial dans le sens où jusqu'il y a peu et y compris sur le branding Google Podcast l'idée était qu'on rejoignait Google Podcast en tant que podcaster quand le bot Google référençait le flux RSS ça change un petit peu maintenant parce qu'il est possible de demander à pouvoir gérer dans l'interface d'administration de Google Podcast son propre podcast ses propres podcasts en les soumettant et en faisant une vérification assez standard puisqu'en fait Google Podcast va simplement envoyer un email à l'adresse email qui est renseignée dans le flux podcast pour dire effectivement c'est bien toi il est bien à toi tu peux bien le contrôler ce qui est d'ailleurs une façon très intelligente de gérer ça dans l'administration du truc mais ce qui est intéressant c'est que là il y a peut-être le début du commencement d'une initiative où vraiment on va laisser les gens référencer leur podcast et donc on va peut-être les trier on va peut-être faire une forme de recommandation éditoriale donc je dirais même si on n'a pas encore vu les effets pour l'instant peut-être qu'ils prennent le truc un peu plus au sérieux qu'auparavant mais enfin vu comment Google est structuré c'est vrai que là je te rejoins là-dessus on n'est jamais vraiment complètement convaincu d'ailleurs est-ce que tu te sens concurrencé par Google Podcast en termes de nombre d'utilisateurs en termes de place sur la plateforme en termes de place sur Android et sur le Play Store ou est-ce que tu penses avoir une avance particulièrement conséquente voire insurmontable quand on connaît les habitudes et le côté un peu volage de Google par rapport à ses projets alors pour on va dire pour la pour en termes d'audience de part de marché enfin ils ont des avantages certains aussi en termes de visibilité ils peuvent être préinstallés sur le téléphone alors je ne sais pas vraiment si elle est préinstallée non mais il pourrait ce que je veux dire c'est qu'il pourrait le faire en tout cas sur les pixels bien sûr voilà donc ça bon ça et puis je pense qu'à terme ils le feront mais par contre sur le store même rapidement après le lancement l'application même si elle avait très peu de téléchargements pas forcément beaucoup de notes pas forcément une bonne note c'était voilà c'était la première application à sortir lorsqu'on recherchait podcast et c'est toujours le cas même si d'autres applications ont plus d'audience plus de notes de meilleures notes enfin donc là dessus bon c'est vrai qu'ils ont certains avantages pour leur application c'est juste que ces dernières années ils ont montré plusieurs fois une volonté d'aller sur un domaine en particulier et puis finalement ils se rendent compte que peut-être ça rapporte pas grand chose ou même même s'ils avaient une part de marché importante qu'est-ce que ça leur rapporte aujourd'hui on estime les revenus je crois dans le monde du podcast les revenus publicitaires si on cumule tous les podcasts et en étant optimiste je crois que c'est un milliard peut-être à l'année là dessus vu leur part de marché qu'ils ont et puis même s'ils avaient une part de marché de 100% ça représente vraiment pas grand chose sur leur si on regarde les revenus de la société donc je sais pas exactement ce qu'ils cherchent à faire est-ce que c'est être présent juste pour pas laisser d'autres acteurs avoir une trop grosse audience sur le marché pour venir concurrencer Apple pour concurrencer Spotify et juste voilà être présent en termes de revenus je pense pas qu'ils puissent générer grand chose et donc je sais pas trop alors juste avant de terminer cette interview on a deux petites questions qui sont voilà dans la case des divers et Franck c'est toi qui commence oui c'est encore à mon tour est-ce que tu as des contacts avec d'autres développeurs d'applications Android ou même iOS et quels sont les écueils que vous rencontrez au niveau du développement de la distribution ou même avec les marketplaces parce qu'on va pouvoir en parler un petit peu et en profiter pour en parler un petit peu tu as du contact avec je sais pas avec un Mark Warment ou d'autres développeurs d'applications de podcasts sur Android ou iOS je n'ai aucun contact avec avec personne tu es tout seul en ton coin ni chez Google ni d'autres développeurs j'ai eu j'ai été enfin après je pense que tu veux parler aussi de ce qui est arrivé à l'application il y a j'ai un peu perdu le fil du temps avec le confinement et puis avec tout ce qui est arrivé là récemment ça fait moins de deux mois donc c'était il y a quelques semaines il y a peut-être un mois ou voilà voilà donc l'application a disparu du Play Store et justement à ce moment là je me suis dit comment je fais qui je contacte chez Google comment je fais pour accélérer les choses parce que donc en gros j'ai reçu j'ai reçu un mail un samedi matin je me réveille je regarde d'abord les mails pour voir voilà les mails de support je sais à peu près combien je reçois de mails tous les jours donc si je reçois beaucoup plus de mails que d'habitude il y a un problème je sais qu'il faut que je m'inquiète si je vois que les sujets portent à peu près tous la même mention à savoir où est l'application là je m'inquiète vraiment beaucoup je bascule sur un autre email qui est l'email des mauvaises nouvelles c'est juste mon compte développeur chez Google et là en effet je vois voilà l'application a été bannie du store parce qu'elle est en elle ne respecte pas une règle une règle voilà et cette règle c'était une règle qui avait été mise en place pour le Covid-19 à savoir il ne fallait pas que seules les applications qui étaient gouvernementales pouvaient parler du Covid c'est ça ? exactement voilà oui oui il fallait des autorisations spéciales ce qui est assidu vu que ton application ne parle pas du Covid en tant que tel ce sont les contenus qui sont écoutés dans l'application qui en parlent exactement et donc ça a été donc clairement que c'est quelque chose qui a été voilà des algorithmes qui tournent pour vérifier du contenu et le problème c'est voilà que l'application enfin qu'un algorithme détecte une application pas de problème mais qu'il y ait au moins quelqu'un ensuite qui regarde un petit peu plus en détail donc un humain pour regarder exactement s'il y a vraiment un problème peut-être prendre contact avec le développeur surtout quand l'application donc là à l'époque l'application elle était dans la catégorie 5 millions et plus de téléchargements voilà donc c'était et puis donc je reçois cet email je clique sur le lien pour avoir les détails et ça m'était déjà arrivé une fois mais alors là la différence c'est ce qui était proposé c'est voilà vous pouvez faire appel mais de toute façon ce qu'il va falloir faire c'est publier une version qui corrige le problème mais avec un nouvel identifiant parce que l'ancienne version de toute façon elle ne peut plus revenir sur le store voilà donc ce qui n'est pas possible parce qu'avec toutes les applis de podcast aujourd'hui sur le store si je dois perdre le nombre de téléchargements le nombre de de reviews de notes et tout ça c'est même pas possible tu perds tout ce que tu as construit depuis 2011 en fait c'est ce qui est ridicule et là grâce aux réseaux sociaux en fait donc j'en ai parlé et ça a pris quelques jours pour qu'il y ait quelques articles qui soient postés non alors j'ai jamais eu personne ah oui magnifique tu n'as jamais eu personne durant tout le processus alors si je fais l'historique en fait donc j'en ai parlé sur les réseaux sociaux ça a été partagé il y a eu un post sur sur Reddit qui était pas mal partagé et au bout d'un certain temps j'ai vu donc j'ai vu passer un tweet du compte développeur de Google qui me disait de les contacter en message privé donc là vraiment très content rassuré donc je les contacte et il me demandait l'identifiant de mon compte développeur ou quelque chose comme ça et donc je leur réponds je fais ça et là je reçois dans la foulée donc message automatique qui me dit ok mais qu'est-ce que vous voulez faire alors j'explique je réponds à leur message ne pas être dans la merde voilà donc je je reprends l'historique en quelques caractères je leur réponds il fait non je suis désolé on ne peut pas supprimer l'application du store non je veux pas supprimer l'application je veux la faire et donc en fait donc c'était un autre algorithme donc j'ai discuté j'ai fait un échange j'ai fait quelques captures d'écran c'était voilà donc un autre algorithme qui a pris le relais et donc le lundi il y a eu je pense un article sur sur The Verge et assez rapidement il y a eu un tweet de la personne en charge d'Android qui s'excusait de ce qui s'était passé auprès des utilisateurs et une heure après j'ai reçu un email qui disait que mon appel avait été accepté et que j'avais donc le mail toujours mail automatique et générique que j'avais à corriger le problème et republier l'application donc j'ai republiqué l'application telle qu'elle et elle est revenue sur le store mais je n'ai jamais parlé ou eu d'échange mail ou même de tweet parce que j'ai essayé de répondre à la personne mais j'ai jamais eu d'échange avec qui que ce soit sur le sujet par contre dans la foulée dans la foulée une fois que l'application a été restaurée j'ai reçu des dizaines de mails de mails et de tweets de développeurs dans le même cas de figure leur appli qui avait été banni alors certains qui avaient utilisé le mot clé mais voilà donc bon certains avaient utilisé le mot clé d'autres pas du tout enfin le mot clé Covid dans la description de l'application et vu le nombre de personnes ouais c'est c'est grave et donc ils s'excusent Google s'excuse donc de ce qui s'est passé parce que il y a eu des articles parce que ça leur a fait un peu de mauvaise presse mais bon rien de bien méchant mais pour tous les autres pour tous les autres développeurs il n'y a toujours pas de solution et je ne sais pas s'ils vont revoir un peu leur procédure parce que parce que c'est un peu il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées assez simplement qu'un algorithme flag mais qui est au moins un humain qui regarde si un algorithme flag une application qui a dit téléchargement ok il n'y a pas grand mal mais une application je ne sais pas mettre des seuils pour qu'il y ait au moins une personne qui jette un oeil et peut-être prévenir le développeur lui laisser peut-être 24-48 heures pour faire quelque chose ou au moins répondre c'est pas un processus qui leur est inconnu parce que quand tu regardes Youtube par exemple des Youtubers qui se font flaguer on pourrait parler de PewDiePie ou même Joe Rogan a été flagué plusieurs fois ouais mais mais tu vois ça se résout il y a un humain qui intervient ouais mais ils ont tellement d'audience que tu vois ils en parlent ils font un tweet et derrière c'est retweeté je ne sais pas des centaines de milliers des millions de fois c'est repris par automatiquement et tout de suite mais par contre le Youtuber qui je ne sais pas qui a 1000 abonnés ça lui arrive il fait son appel et en plus aujourd'hui les procédures d'appel c'est indiqué ben voilà à cause de la situation actuelle avec le coronavirus ça c'est les délais sont voilà étendus forcément au mieux sous 7 jours mais voilà c'est ça qui est répondu c'est ça que je trouve en fait extrêmement frappant c'est que à mon avis Google est au courant au moins de manière un peu grossière de la situation de ces différents développeurs je veux dire une entreprise comme Facebook versus un développeur qui est inscrit sur le service sur le portail de développeurs de Google à titre personnel je pense qu'on voit assez vite assez vite la différence et on voit assez vite la différence quand l'application est d'une part le moyen pour quelqu'un de vivre c'est sa source principale de revenus et de l'autre côté quand c'est un énorme conglomérat et oui on peut régler ça entre nous et d'ailleurs c'est le cas on peut même penser il y a énormément d'applications où il y a eu des failles tant que les développeurs mais vraiment de grosses sociétés et Apple ou Google vis-à-vis du store elles sont pas tombées les applications directement de suite de cette conversation là mais ça s'est passé évidemment en conversation en conversation privée donc c'est assez ça peut être assez dangereux et c'est effectivement assez inquiétant après pour répondre un petit peu à ce que tu disais Franck sincèrement Joe Rogan et PewDiePie j'ai pas peur pour eux non seulement ils ont une fanbase énorme et le moyen de pouvoir subsister par d'autres truchements que celui de YouTube mais en plus ces dernières années ils se sont pas rendus sympathiques avec deux trois trucs quand je signifiais PewDiePie c'était pas pour le défendre loin de là non non bien sûr certainement pas non non ce que je voulais dire c'est que quelqu'un comme PewDiePie qui justement qui a un mégaphone suffisamment grand pour pouvoir lui-même non mais même qui s'est fait autoban plusieurs fois parce que il faisait de la merde on va être très clair là-dessus s'en sortait parce qu'il faisait un appel et qu'il y avait un humain au bout du fil pour lui répondre parce qu'il a justement le point en question et on revient à ce que je disais par rapport à par exemple Facebook ou dans la mesure où podcast addict Xavier corrige-moi si je me trompe mais tu mets des bannières de publicité ces bannières de publicité sont des bannières Google je suppose des Google Ads j'utilise j'utilise trois réseaux de pub mais le principal et celui qui fournit peut-être 80% de la pub c'est Google donc du coup sans vouloir te vexer tu leur ramènes pas mal de pognon je le ramène au moins autant que ce qu'il me rapporte parce que c'est au moins 50-50 voilà voilà donc de base il devrait s'ils le font avec les youtubeurs qui leur ramènent des fortunes ils devraient le faire avec des développeurs dont les applications leur rapportent de l'argent il devrait y avoir un système qui vendent plus de 5 millions de téléchargements c'est comme on n'est pas une petite application Xavier ouais mais alors après je pense pas que ce soit dans les mêmes les mêmes montants mais par exemple en 2019 trois fois j'ai eu la pub Google bloquée dans l'application et c'est pour ça en fait que que j'utilise d'autres réseaux c'est pour pas perdre la totalité des revenus pendant une, deux, trois semaines et une fois ça a duré je sais pas six semaines sans pub Google et le problème ça a été pareil donc j'ai pas d'interlocuteur j'ai fait appel la fois où ça a duré six semaines j'ai fait appel plusieurs fois et au bout d'un moment donc pareil j'ai tweeté et il y a eu un Android Police qui a fait un article et dans l'heure qui suit ça a été corrigé ça avait duré six semaines et sinon deux ou trois fois ça a été je fais appel et ils me disent ah c'est bon merci d'avoir corriger le problème je n'ai jamais su quel était le problème c'était en gros merci de lire le mail que je reçois c'est je suis en violation et ils me mettent toute une série d'articles de policiers je sais pas exactement quel est le problème je ne fais rien pour le corriger je fais juste un simple appel et puis c'est résolu je vais te poser une dernière question là tu parles beaucoup et nécessairement d'Android puisque c'est sur la plateforme sur laquelle tu distribues l'application combien exactement est-ce qu'on doit te sous-doyer pour que tu viennes contribuer à diversifier l'écosystème d'application de podcast sur iOS le principal problème déjà c'est le temps je travaille tout seul sur l'application j'ai clairement pas le temps nécessaire de faire tout ce que je voudrais faire je dois prioriser si je devais déjà me mettre au développement iOS puis faire l'application ça me prendrait un temps fou ça te prendrait vraiment le temps de réapprendre ce qu'il faudra faire pour la nouvelle version d'iOS qui sera sortie depuis aussi et puis je m'étais posé la question est-ce que je ne devrais pas me faire aider mais le problème je fais ça parce que justement je suis indépendant j'ai envie de faire une nouvelle fonction j'ai envie de voilà je le fais avoir à gérer une personne et puis le processus je ne sais pas d'embaucher ou faire faire par une société j'ai commencé à y réfléchir j'ai même commencé j'avais une période à essayer de voir pour recruter quelqu'un mais c'est je sais que ça va c'est quelque chose qui va me prendre un temps fou ça va me faire stresser comme ce n'est pas possible c'est non pour l'instant il n'y a pas de version iOS de prévu je préfère voilà la manière dont tu le dis on dirait on dirait Yann qui me parle durant une de nos émissions de ces outils pour retraquer le temps de ces to-do list je sens les bouffées d'angoisse qui remontent en toi rien que d'y penser en fait c'est fabuleux non mais c'est c'est intéressant d'avoir cette perspective malgré tout et même si je ne peux que souhaiter évidemment que tu viennes diversifier l'écosystème d'applications sur iOS parce que je pense sincèrement que plus on aura d'applications sur toutes les plateformes que ce soit Android ou iOS je souhaite aussi que pour donner l'exemple Vorecast Castro et d'autres qui sont exclusifs iOS arrivent aussi un jour sur Android je le comprends parfaitement aussi le dispositif d'être littéralement un homme orchestre pour cette application là est particulièrement louable et montre l'effort que tu mets derrière l'application voilà on a fait le tour des questions que nous avions mais on a aussi demandé à nos auditrices et nos auditeurs peut-être de te poser quelques questions ou de t'écrire un petit peu et on va traiter ça tout de suite dans le courrier et tout d'abord ces trois messages de gens qui te remercient Xavier tout d'abord Yeti qui dit je tiens à le féliciter son application nous accompagne mon épouse et moi depuis une poignée d'années merci on a également Matsatonaka qui te dit pas de questions mais des remerciements pour cette super appli et puis Eric qui dit pas de questions en soi à part sa vision de la tendance de la monétisation des podcasts pubs Spotify bah ça tombe bien Eric on a traité ça déjà dans l'interview mais j'en profite pour vous féliciter globalement pour vous pour le podcast alors ah ça c'est pour nous et lui pour son application qui me permet depuis des années de l'écouter donc il y a une véritable intégration je pense entre nous Xavier et puis Flavou qui là encore une fois te dit merci et te demande à quand un portage alors cette fois-ci pas vers iOS mais vers le PC j'adorerais retrouver l'application sur PC plutôt que d'avoir le téléphone en haut-parleur devant moi ou même en page web moi j'achète ou en page web alors c'est une bonne question pour le PC c'est sûr qu'il n'y aura pas de version il va peut-être y avoir une version Windows ou une version macOS de l'application j'ai pas mal travaillé sur enfin quand je dis pas mal travaillé je viens de me mettre on va dire au développement web et je viens de faire une espèce de site web pour podcast addict pour brancher le moteur de recherche les listes de podcasts populaires retrouver les épisodes retrouver les notes aujourd'hui il n'y a pas de lien avec l'application mais c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler pour essayer de linker son compte ces podcasts dans l'application avec une page web et la possibilité de les écouter ça va pas venir tout de suite le site a déjà il a été développé il n'y a vraiment pas longtemps il y a quelques jours qu'il est en ligne voilà donc il va y avoir des évolutions de ce niveau là mais pas une application et surtout hier on m'a parlé il faut que je regarde j'ai pas mis à jour Windows encore de l'application Microsoft MyPhone sur Windows oui ou a priori mais j'ai peur que ce soit juste pour les que ça fonctionne que pour les grosses sociétés avait la possibilité depuis donc c'est une application qu'on installe sur son téléphone qu'on installe sur son PC et qui fait le lien automatique c'est à dire on peut répondre aux appels sur l'ordi on peut répondre aux SMS accéder à ses photos mais on pourrait également lancer la lecture déclencher la lecture sur une application qui tourne sur le téléphone et avoir le son sur le PC j'ai lu quelques articles j'ai pas testé j'ai pas l'impression d'avoir cette mise à jour je pense que ça va fonctionner forcément avec Spotify peut-être Google Music ou des choses comme ça j'ai regardé sur le site Microsoft s'il proposait aux développeurs de s'intégrer là-dedans j'ai rien trouvé pour l'instant mais ça serait peut-être une solution une espèce de Chromecast inversé où depuis le PC on vient piloter son téléphone ça pourrait être une solution assez simple pour répondre à cette demande si tu as besoin de conseils ou de contacts de développeurs chez Microsoft n'hésite pas on en connait et ils nous écoutent donc on pourra faire passer les échanges de mails discrétement pour que vous discutiez et pousser Microsoft à faire une sorte de Airplay ou de Chromecast effectivement sur Windows David c'est l'heure de relancer Podcast Beta 2 s'il te plaît quelle horreur très bien merci pour toutes ces réponses et puis du coup Flavou tu as ce qui t'intéressait je pense en termes d'informations on va donc glisser vers les courriers les éléments de suivi qui nous ont été envoyés mais pas nécessairement en rapport avec PodcastDict et avec toi Xavier rapidement pour terminer l'épisode tout d'abord Nicolas qui nous dit je cherche un logiciel gratuit si possible qui me permettrait de suivre les performances de mon PC pendant que je joue images par seconde d'utilisation de la carte graphique du processeur de la RAM etc j'ai bien sûr essayé la Xbox Game Bar mais je n'ai pas l'affichage des images par seconde l'application me dit de demander l'accès malgré de nombreux essais et de nombreuses recherches pour corriger ce problème ça n'a jamais fonctionné merci d'avance pour vos réponses alors Franck tu recommandes un utilitaire trois choses alors trois choses en fait pour le mail déjà si tu veux tes FPS soit tu alors le problème de Xbox Game Bar c'est qu'il faut que tu regardes si tu n'as pas l'application compagnon Xbox qui est manquante dans ton Windows parce que c'est elle qui empêche l'authentification j'ai eu le problème sur les réglages de pad et sur le réglage de certaines applications donc tu regardes si tu as l'application compagnon Xbox à télécharger depuis le Windows Store ensuite pour avoir tes FPS affichés si tu es sur Steam tu vas dans les options de Steam dans les paramètres de Steam en haut à gauche en haut à gauche dans les paramètres tu peux afficher les paramètres de FPS en jeu en haut à droite en haut à gauche en bas à droite en bas à gauche tu peux utiliser les paramètres Nvidia de ta carte graphique puisque dans GeForce Experience tu peux avoir l'affichage des FPS au même endroit où tu veux sur l'écran et pour l'utilisation de la CG du Proco de la RAM tout ça il y a une application en effet qui s'appelle HW Monitor HW Monitor elle est faite par une petite petite boîte qui s'appelle CPUID donc CPUID qui est un peu connue de la maison vu que certains des programmes qui sont dans les suites d'HW Monitor et qui sont dessus sont hérités des programmes d'un certain docteur Thérable le docteur en chef de Canard PC donc c'est maintenu à jour par d'autres personnes aussi je pense qu'il a toujours quelque part les doigts là-dedans parce que c'est quelque chose qui c'est un peu son bébé aussi donc du coup oui c'est une très bonne application ça te permet de tout monitorer il faut savoir un truc les sondes intégrées nativement dans les cartes mères ne sont pas toujours extrêmement précises donc à ce moment-là il faut partir sur du afterburner ou ce genre de choses des problèmes comme afterburner pour mesurer les choses ou alors carrément reposer des sondes mais ça c'est pas c'est une commande et mortel n'a pas envie de s'emmerder avec ça donc HW Monitor va te donner à peu près ce qu'il te faut température CPU température GPU utilisation de la RAM utilisation des programmes tu auras tout Mathieu maintenant qui demande je me permets de tenter de profiter de vos lumières concernant ma réflexion sur l'évolution de mon setup perso j'ai actuellement une Surface Go et j'adore cette machine c'est le seul ordinateur dont je dispose aujourd'hui oula tu sais c'est oula ok challenge tu joues en mode difficile mon cher Mathieu à côté de ça j'ai une PS4 pour les gros jeux oui parce qu'effectivement les gros jeux sur une Surface Go je ne vois pas comment le format Windows jeu et programme associé la possibilité de l'utiliser comme une tablette tout comme de la raccorder à un écran externe me ravisse absolument mais je rencontre forcément des limites lorsque par exemple je veux lancer un jeu pas trop exigeant sit et lol et être sur Discord en simultané avec les potes ou que je veux lancer une vidéo YouTube sur un écran externe et jouer sur l'écran de la Surface si je ne me trompe pas dans les deux cas c'est le processeur qui est le goulot d'étranglement il me force à lancer Discord sur mon téléphone portable et ce n'est pas alors une bonne solution pour moi alors j'ai vu qu'une nouvelle Surface Go venait de sortir mais ce que je comprends de mes premières recherches le processeur M3 qu'il embarque ne serait pas suffisant pour ce que je prévois d'en faire pourriez-vous me confirmer cela que oui pouvez-vous pensez-vous qu'un upgrade vers la Surface Pro avec un processeur i3 ou i5 pourrait convenir sachant que je n'imagine a priori pas le processeur i7 au moins en offre pour des questions de budget à court terme merci encore continuer ce bon travail et à bientôt dans mes oreilles donc mon cher Franck effectivement sur le form factor je pense qu'on peut dire à Mathieu de rester chez Microsoft il peut rester chez Microsoft il peut rester chez Microsoft dans la gamme de prix puisqu'il veut garder une tablette de petite taille voire partir sur une 12 pouces Surface Pro déjà est-ce que c'est bien est-ce que c'est le Proco le goulot de tranglement est-ce que c'est bien ça ah oui oui il n'y a pas que ça il y a le Proco et la carte graphique parce que c'est des processeurs avec des cartes graphiques intégrées il n'y a pas de carte graphique dans ces machines là il n'y a pas de carte graphique dédiée enfin externe si tu veux c'est pas comme un PC normal c'est le même composant c'est comme un iPad où le A10 va faire tout en même temps là les processeurs de Surface Go sont des petits processeurs ils sont très très bien pour faire de la bureautique pour mater des petites vidéos YouTube mais ça reste des trucs qui sont pas extrêmement chers et qui sont dans un form factor très réduit donc du coup t'es obligé de mettre des choses qui sont plus petites mais qui sont parfois plus chères et ta recommandation donc c'est quoi un i5 ? alors plusieurs choix en fait si tu veux un upgrade de tablette vers une Surface Pro actuellement les Surface Pro 5 Surface Pro 7 pardon sont drastiquement en train de baisser on a on subit des baisses de prix oui c'est bien de préciser ce qui baisse quand même oui j'allais y venir mais oui les prix baissent le i3 je ne te conseillerai pas l'i3 clairement pas parce que prendre une Surface Pro i3 c'est un peu dommage d'avoir un écran de qualité et un hardware de cette qualité pour y mettre un processeur aussi bas donc je te dirais de te diriger vers la i5 la i5 en Surface Pro 7 la i5 avec les nouvelles cartes graphiques embarquées Intel qui sont relativement puissantes sur une version i7 ce que récemment mes très proches amis pour pas dire mon meilleur ami ça a craqué pour une Surface Pro 7 avec un i7 16Go de RAM et tout le tout-ci mais qui fait tourner des jeux comme Destiny 2 en 1080p ce qu'elle est à plus de 60fps donc c'est plutôt bien donc un i5 c'est très bien ce que je peux te conseiller c'est d'aller jeter un oeil du côté d'Amazon France et surtout d'Amazon Allemagne actuellement donc à l'heure où tu nous écoutes lundi c'est toujours valable les prix sont en baisse on a les soldes d'été qui arrivent une i5 va pouvoir arriver à un prix relativement intéressant beaucoup moins que le prix de base évidemment tu as aussi le store de Microsoft qui propose actuellement là cette semaine il parlait d'une baisse de 15% du prix avec donc une réduction de 15% en plus après on est dans des prix qui sont relativement élevés puisqu'on arrive on est largement au-dessus de 1000€ souvent entre 1200-1400€ pour ces prix là je pourrais aussi te proposer de voir du côté alors c'est un peu plus grand on est vers du 13-14 pouces mais je te proposerais de regarder du côté des Asus Zephyrus dont on avait parlé dans l'émission sur le CIS en janvier qui sont des processeurs alors c'est pas des tablettes évidemment ce sont des des ordis portables ce sont des Ultrabook en fait mais des Ultrabook avec des processeurs AMD 4000 qui sont extrêmement puissantes une carte graphique dédiée dans un facteur très petit très léger ça pèse un kilo 6 donc c'est un peu plus lourd qu'une Surface Pro 5 Pro 7 même donc c'est et là dans des prix un peu plus intéressants ratio poids puissance et ratio puissance affichage puisqu'à ce moment là tu fais à peu près tout avec d'accord très bien merci pour tous ces conseils on passe au dernier mail qui est celui de Jonathan qui nous dit bonjour Tech2 tout d'abord j'apprécie énormément votre émission et grâce à elle et vos autres podcasts je subis avec joie mes longues journées de travail ma question est donc la suivante concernant le RTX Voice dont vous avez parlé dans une précédente émission peut-il être utilisé pour la pratique du jeu de combat ? je m'explique quand je joue en vocal avec mes amis ils peuvent entendre mes bruits de stick donc je vais le simuler ici c'est le genre de truc qui fait schlac 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 comme ça ce qui est fort déprisant pour les deux parties vous en conviendrez mais surtout est-ce que cette feature ne va pas me rajouter du ping quand je joue online ? merci d'avance de votre réponse des bisous c'est marrant parce que moi ma principale inquiétude ce serait plutôt est-ce que ça stresse suffisamment la carte graphique pour être un problème quand tu joues et potentiellement perdre des frames ou perdre des performances en jeu ? ça ça aurait été ma question tu vois non alors déjà Joe mon bon Jonathan si on tente trop ton stick arrête de bourrer sa coche arrête de bourrer les 360 on sait comment vous jouez ça sent le joueur de guilty ça encore mais non 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 RTX Voice ne va pas te rajouter du ping parce que RTX Voice et normalement ta carte graphique ne va pas aller taper dans le réseau donc du coup RTX Voice qu'est-ce que c'est ? c'est intégré dans les drivers de ta carte graphique et donc ça fait travailler ta carte graphique en local pendant qu'elle reçoit ta voix elle va la traiter elle va annuler grâce au deep learning qui a été intégré dans les cartes graphiques RTX qui peut être utilisée sur les GTX mais là on est vraiment sur le RTX Voice qui fonctionne vraiment bien avec les RTX et beaucoup plus difficilement avec les GTX donc c'est un programme intégré dans les drivers de ta carte donc la mémoire de ta carte et dans son petit cerveau dans son petit GPU même gros GPU souvent et elle elle va calculer les choses pour toi donc au niveau de ton réseau c'est totalement transparent ça n'est pas un truc qui va envoyer ta voix sur un serveur à l'autre bout du monde pour la renvoyer à tes potes une fois traité c'est pas le cas c'est traité en local c'est le deep learning qui s'en occupe donc c'est une partie du GPU qui va travailler ça dans son coin ça bouffe pas énormément de ressources là on est encore en bêta j'attends la nouvelle version j'ai eu quelques soucis dernièrement mais c'est pas très très grave mais on entendra plus ton stick on en avait parlé dans une des news que j'avais fait précédemment j'avais le blender l'aspirateur et je tapais sur mon bureau et j'avais une discussion tout à fait correcte avec les gens autour de moi et pourtant c'était l'enfer à la maison donc non ça va pouvoir drastiquement diminuer tes bruits de stick après si tu es sur Discord ce que je te conseillerais de faire aussi c'est de checker tes annulations d'écho et la nouvelle annulation de bruit bêta de Discord et de régler un petit peu ton noise gate donc le seuil de ta voix pour que ta voix se déclenche quand tu parles un peu plus fort que d'habitude et pas quand tu entends le bruit du stick parce qu'évidemment le bruit du stick si tu as un TE ou un petit stick sanois qui est un peu léger ou avec des ressorts courts quand les joueurs de Guilty mettent des ressorts courts ça fait beaucoup plus de bruit t'entends ce schlac 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 et du coup oui c'est très désagréable et la noise gate tu peux même la régler sur la version mobile de Discord oui oui mais là pour le coup c'est pour qu'il puisse jouer sur son PC et être peinard donc là tu règles un peu ton noise gate et RTX Voice tu l'installes tu fais attention juste quand tu l'installes de prendre la dernière version bêta qui est sur leur site parce que c'est encore en bêta pour plusieurs mois et tu seras tranquille nickel pour nous écrire et voilà c'est la fin de cet épisode de Tech2 merci à vous de l'avoir écoutez merci beaucoup à notre invité Xavier Guilherman d'être passé par ici développeur de Podcast Addict on renvoie évidemment nos auditrices nos auditeurs à l'application Podcast Addict mais aussi à ton Patreon les liens sont disponibles dans la description de l'épisode merci encore d'être venu aujourd'hui Xavier merci pour l'invitation un grand plaisir cette émission c'est une production Blueprint merci à Julien Brault pour le logo et à Benjy Pesque pour l'habillage sonore vous pouvez me retrouver sur Twitter Franck toi c'est at Fox monsieur merci aussi à toi de m'avoir accompagné dans cette magnifique aventure de la saison 3 de Tech2 merci Xavier d'être venu merci Yann mon cher camarade comme d'habitude et donc oui saison 4 à partir du mois de septembre on vous informera là-dessus prochainement et puis vraisemblablement durant l'été un épisode hors série avec Lou de la Cartouche pour parler des spécificités des deux consoles qui sortiront à cette fin d'année c'est à dire la Playstation 5 et la Xbox Series X si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à parler de Tech2 autour de vous et à partager le podcast à vos amis on se retrouve donc dans quelques mois en septembre pour notre prochain épisode d'ici là bon été à toutes et à tous ciao ciao au revoir but it is not really a bossa nova but we think that you will dig this merci 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 Sous-titrage ST' 501